A tous les meurtriers, pasteurs, prophètes, qui se disent, ils vont tuer l'homme fort de la famille. Parce que l'homme fort qu'ils appellent de la famille, c'est leur frère et soeur. Qui disent que cette personne a volé leur bénédiction. Tous ceux qui pensent que quelqu'un a pris dans la famille, a pris leur bénédiction. La seule chose que la Bible nous demande de faire, de crucifier, de tuer, voici la seule chose que la Bible nous demande de faire. On ne te demande pas d'aller tuer l'homme fort de la famille, de tuer quelqu'un, un membre de ta famille, que tu penses que c'est un sorcier ou une sorcière. La seule chose qu'on doit crucifier là, c'est dit ici, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire ce que vous voulez faire à l'autre là. L'envie, parce que vous, vous enviez quelqu'un tellement, une personne qui a reçu, qui a ses biens là, vous dites que ça vous appartient. La jalousie qui vous ronde. La jalousie qui est dans votre cœur là. Vous renoncez à ça. Quand vous renoncez à cette jalousie, de la manière que vous enviez quelqu'un qui a reçu et vous pensez que ça a reçu là. C'est pour vous, la personne que vous avoulez là. C'est à ça qu'il faut renoncer. L'envie là, de la manière que vous enviez, vous avez la jalousie là. Il faut renoncer à ça. Quand tu renonces à la jalousie, tu es en train de crucifier ta chair. La seule chose que la Bible nous dit de crucifier là, c'est notre chair. La Bible ne nous dit jamais d'aller tuer notre prochain. La Bible ne nous dit jamais d'aller condamner nos prochains, de juger nos prochains. Jamais. Donc la seule chose, c'est dans Galates 5, verset 24. C'est-à-dire, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'envie, tellement que tu envies ton prochain qui a déjà tout. Tu l'envies, tu penses qu'elle a pris ta bénédiction là. Ça là. C'est à ça qu'il faut renoncer. La jalousie là, tu renonces à ça. Le jugement là, la condamnation que ta tante est une sorcière. Ta mère est une sorcière, ton frère. Le sorcière de la famille veut te tuer là. Tu renonces à ces choses, à ces jugements, à ces condamnations. C'est une façon de crucifier sa chair. Les mensonges, tu laisses les mensonges. C'est une façon de crucifier sa chair. C'est ça là, on laisse. C'est ça, il faut crucifier. C'est ça, on tue. C'est ça, la Bible nous dit de crucifier, de tuer ça. La façon qu'on dit, on laisse là, on délaisse là. C'est une façon que, parce que tu ne nourris pas. Quand tu arrêtes de nourrir là, ça meurt. Donc c'est ça. C'est ça là. Il faut crucifier. Et pas tuer l'homme fort, une personne dans ta famille. Non. Quand tu veux tuer une personne dans ta famille, tu es un meurtrier. Tu es un criminel. Et tu vas rendre compte à Dieu. Merci.